Mon frère mérite d'être heureux. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que tu as vu l'expression sur son visage ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Mais non, tout va bien, frangin. Enfin, avant qu'on arrive ici... Alors, c'est quoi ça ? Pourquoi moi j'ai cette cicatrice bizarre et toi tu ne l'as pas ? Et pourquoi est-ce qu'il a fait cette tête lorsqu'il a vu la cicatrice ? Il n'a pas été traité comme il aurait dû l'être. Je... je ne veux pas qu'il me regarde comme ça. Je... je veux que... personne ne me regarde comme ça. Et... j'ai l'impression que je ne l'ai pas aidé du mieux que j'ai pu. Peu importe où nous étions et peu importe ce que nous faisions. Je veux pouvoir réparer ça. Tu sais, peut-être que ce sont les squelettes les plus cools qui ont des cicatrices comme celle-ci. Hein ? Les... les plus cools ? J'ai l'impression que... je me dois de faire en sorte qu'ils se sentent mieux. Ouais... comme... une cicatrice qui veut dire que tu es vraiment fort et que tu as probablement fait quelque chose de héroïque pour l'avoir. Un peu comme dans ces histoires que Asgore nous lisait. Tu t'en rappelles ? Tu crois ? Je veux juste qu'ils soient heureux. Mais... carrément ? Mais alors... Pourquoi est-ce que tu n'en as pas une, toi aussi ? Ah... et bien... je n'en ai pas besoin. Tu es assez cool pour nous deux, pas vrai ? Je suppose. Peut-être que ça a un rapport avec quelque chose de cool, alors. Euh... est-ce que ça resterait... cool si... peut-être... c'était quelque chose entre nous comme... un secret peut-être ? Car... nous savons désormais tous les deux que c'est quelque chose de cool. Mais... Vraiment... c'est tout ce que je veux. Ouais, bien sûr. Pas de soucis. Hey... Qu'en penses-tu ? Est-ce que cette couleur me va bien ? Sans... tu... tu n'as pas besoin de... Ben quoi ? C'est la mode la plus cool, non ? Alors, est-ce que ça me va bien ? Ouais... Ouais... je... je pense que ça me va bien. C'est ce que j'ai toujours voulu. Voyons voir... Hein ? C'est quoi ça ? Quoi ? Il se passe quoi ? Euh... C'est... C'est de la magie, mon petit. N'avais-tu jamais vu de magie de feu auparavant ? Euh... c'est quoi la magie, déjà ? Les monstres sont faits de magie. Oh ! Comment est-ce que tu sais ça ? Je ne sais pas... c'est juste que... ça sonnait bien. Ton frère a raison. Les monstres sont faits de magie. Et tout cela vient de nos âmes. Est-ce que l'âme nous reflète comme un miroir ? Euh... Oui, je suppose qu'on peut le décrire comme ça. Où est-ce que t'as entendu ça, frangin ? Euh... je ne... sais pas... Eh bien... De toute façon, les monstres utilisent la magie de plein de manières différentes. Ça peut aller des petites tâches ménagères jusqu'à de l'autodéfense. Et même jusqu'à exprimer comment on se sent. De l'autodéfense ? Oui, si besoin d'en arriver là. On peut créer des patterns de projectiles. Comme ça. Waouh ! Alors, est-ce que je peux faire ces petites boules de feu, moi aussi ? Oh ! Non ! Chaque projectile de monstre est unique à ce dernier. Je suis sûr que des squelettes comme vous pourraient faire des os. Des... os ? Des projectiles d'os. Ça a l'air super cool, hein ? Ouais, c'est clair ! Je veux faire des os ! Vous savez, les monstres peuvent aussi utiliser la magie pour échanger les uns les autres. Pour rigoler ou même pour s'entraîner. C'est quoi ? L'entraînement n'est qu'un jeu entre amis. Personne n'est blessé et chacun en apprend plus sur l'autre. Et comme ça, tu peux montrer les patterns sur lesquels tu t'étais entraîné. Alors comme ça, tu peux montrer à quel point tu es cool ? Je veux m'entraîner ! Je veux apprendre à faire ça ! Je serais tellement heureux de te l'apprendre, Papyrus. Euh... Mais... Par contre... Je ne suis pas sûr que ça soit sans danger pour toi, Sainz. Je fais vraiment très attention. Mais... Avec ton... Avec mon état. Oui. Je sais. Oh ! Ne t'inquiète pas, frangin. Je t'apprendrai. Asgore peut m'apprendre et moi je t'apprendrai. Et nous deviendrons tous bons et cools dans cette discipline. Et je ferai super méga attention, Sainz. Comme ça, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter du tout. Euh... Je ne sais pas. De mon point de vue, ça m'a toujours l'air dangereux. Non. S'il a dit qu'il ne me blesserait pas, Eh bien alors, il ne le fera pas. Je te fais confiance. Je te fais aussi confiance, Sainz. Eh bien alors, on commencera demain. D'accord ? Tu es sûr de ne jamais avoir utilisé de magie auparavant, Papyrus ? Tes patterns sont vraiment très avancés et... Familiers. Vraiment ? Est-ce que je fais du bon boulot ? Oui, bien que... Je n'arrive pas à partir. Mais... Je ne te touche même pas. Tu continues d'éviter mes attaques. Oh, c'est juste... Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui ? La survie en combat. Euh... Le combat ? Tu es sûr d'avoir pris le bon squelette ? Parce que là... Oui, car tu infliges des dommages pitoyables. Peu importe les circonstances. Et juste un coup bien placé pourrait te tuer. Même venant d'un enfant. Je connais bien tes limites. C'est un peu compliqué de t'imaginer tenir plus d'un tour contre un humain. Vu la situation... Un... tour ? Hmm... Tu as joué à des jeux avec ton... Avec sujet 2, pas vrai ? Euh... Ouais ? C'est comme ça que les humains voient le combat. Tu vas agir et ils vont attendre que tu finisses. Et ensuite ils agiront. Et tu attendras qu'ils finissent. Et ça sera comme ça jusqu'à ce que l'un d'entre vous meure. Ou s'enfuit. Mais... Pourquoi ? C'est débile. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas un jeu s'il n'y a pas de règles. Ils attendront toujours leur tour. Peu importe qui ils affrontent. Toujours. Comment tu sais ça ? Hein ? Pourquoi est-ce que les humains nous détestent autant ? Je ne pense pas qu'ils nous détestent. Ils sont plus forts que nous. Et ça a les avantages de nous tuer. Alors... Ils nous tuent. Et il n'y a rien de plus à savoir. Tuer ou être tué. Et voilà. Même quelqu'un de si faible que toi ne fait pas exception. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça ? Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui allait descendre ici. Je fais des progrès. Mais je ne peux toujours pas prédire le futur. Enfin, pas encore. Il n'y a que quelques inconvénients à apprendre à quelqu'un les compétences de base. Mais tellement d'avantages après. Même pour moi ? Même pour toi. Maintenant, tu ne peux pas attaquer. Et tu ne peux pas te défendre. Alors, si tu ne peux pas t'enfuir, tu dois trouver d'autres moyens de survivre. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Je suis content qu'au moins l'un d'entre vous est... Que tu sois... Plus intelligent que sujets d'eux. Si quelque chose te sauvera, ou au moins... Te permettra de gagner du temps. Ça sera ça. Et c'est tout ce que tu as. Au moins, pour l'instant, tu devrais apprendre à... Esquiver. Il... Il est en train d'esquiver. Oui, c'est ça, Sans. Mais comment est-ce que tu sais ça ? Je... Je ne sais pas. Ah ! Est-ce que tu penses pouvoir apprendre à mon frère comment faire ça ? Eh bien, je peux lui apprendre en théorie. Mais il devra s'entraîner avec toi. Afin d'être prudent. Est-ce que ça te va, Sans ? Ouais... Ouais, ça... Ça me va. C'est pas vrai. Sous-titrage ST' 501